Alors mesdames et messieurs, Rome Station a cessé de fonctionner, la sauvegarde est niquée apparemment. Et du coup je n'en ai pas de... Pas d'épisode 20. Je suis un peu baisé. J'ai le fichier qui est juste là. Normalement c'est celui-là. Ça c'est une photo de moi que j'ai mis sur un corps de pute. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais quand je clique dessus, voyez-vous, ça vous met le lecteur Windows Media à rencontrer un problème lors de la lecture du fichier. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je ne sais pas comment faire pour... Arrêtez cela. Je regarde, prenez une progression d'un GoPro. On reste un peu assez de temps. Du coup, fucking shit, parce que si, 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 je n'arrive pas le... Si je n'arrive pas à avoir l'image... Je suis désolé, mais je ne pourrais pas... Vous n'aurez pas l'épisode 20. Bon, techniquement, du coup, la fin devient l'intro. J'avais fait un rapport de mission de l'épisode 20. Vous n'aurez pas l'image, mais... Enfin, peut-être pas l'image, je ne sais pas. J'ai peut-être réussi à recevoir le fichier, je n'ai aucune idée. Mais si, au cas où je n'arrive pas à le faire, je vais vous faire un rapport de mission. Rapport de mission de l'épisode 20 dont la sauvegarde a été détruite. Ainsi, je me baladère sur l'île 1, 2 et 3 lorsque je m'en rendis compte que je ne pouvais pas quitter les îles de suite. Il me fallait faire quelque chose, accomplir ma destinée. Ma destinée était de partir sur l'île 2 afin de rencontrer une espèce de papa qui avait perdu sa petite fille qui s'appelait Lostall. Lostall, petite fille âgée de 8 ans, qui avait disparu. Cette petite fille avait disparu, mais alors que je rentrais dans la maison, un motard est rentré dans la maison et a dit, « L'île 2, c'est pour les pédés ». Du coup, moi je me dis, mais ne traite pas les îles 2 de payer. De quelle île tu viens ? Il m'a dit, nous avons pris, nous les motards, l'île 3. Moi je lui répondis clairement que, à quoi sert conquérir une île pour des motards ? Vous aurez peut-être l'île, mais vous n'êtes plus libre d'être humain des motards s'il n'y a plus de routes ou de routes ou de terrain à val d'arrière en moto. C'est ainsi qu'il me dit, va-n'i qu'est ta mère, sale fils de pute. Du coup, moi je lui répondis, ta gueule, mais toi t'en as les Davidson dans ton cul ou dans ton urètre. Tel est ton choix, ta destinée, ta volonté de faire, mon ami. Du coup, je partis au Loire, je partis fort fort lointain, afin de rencontrer, sur l'île 3, Stéphane aux motards. Après quelques distingues bastons avec des espèces de sous-merdes qui étaient les motards de basse-cour, j'en rencontris le lobard, le king, le chef des motards, qui a perdu toute sa crédibilité de criminel lorsque j'ai vu son prénom, qui n'était autre que Kevin. Je lui ai mis quelques surfs dans la gueule et quelques métronomes dans la gueule, et c'est ainsi qu'il en semble à l'air pleurer dans les jupons de sa mémé. Ainsi, voyagère, j'ai rencontré un... Ta gueule... Oui, Windows me pose quelques problèmes. Ainsi donc, je disais, je partis vers la forêt Obé, et juste avant, je rencontrais une espèce d'illumination, une espèce de beauté de niveau 37, qu'on m'appelait Persian par chez vous, je l'ai appelé Papouille, après avoir capturé bien sûr, car dans l'animé, qui était Pokémon, nous ne voyions jamais Persian se battre, nous voyions toujours se faire câliner, genre sérieusement, par Vigobani. Du coup, j'ai capturé, je suis allé dans la forêt, j'ai croisé un E9, qu'il fallait que je le capture, mais je n'ai pas capturé parce que je suis un E9. Du coup, j'ai sauvé la petite fille qui allait se faire violer par l'hypnomade, qui avait capturé, car tous les hypnomades aiment capturer les petites filles, pour leur faire des choses, mais ils avaient encore plus ces petits garçons car ils sont plus serrés. Du coup, j'ai ramené la petite fille, je suis parti voir Léo qui m'a ramené à Kanto. Une fois arrivé à Kanto, sans entraînement ni rien, je suis parti voir Giovanni. J'ai détruit plusieurs de ces espèces de pseudo-agresseurs qui étaient devant moi sur ma route, je les ai défoncés allègrement. Ils avaient des Nido King, chose qui m'a très perturbée, moi qui souffre beaucoup d'avoir perdu deux Nido dont j'ai eu la chance de pouvoir voir dans ce Nuzloc Challenge. Ainsi donc, commençait un bataille féroce avec Giovanni. J'ai reporté la victoire, mais au prix de mon envie de challenge, au prix de mon envie de l'épicness, j'ai parti Flanny Flamme. Piroli qui est mort au niveau 40. Il aura fait un petit bout de chemin avec nous. Du coup, j'ai envie de vous dire que je lui nique sa mère à Giovanni, car il m'a tué, alors que je n'ai fait que one-shotter sa gueule. Il a tué Flanny Flamme. Du coup, Giovanni, je te dédie ce doigt. Merci d'avoir regardé l'épisode 20 de The Walking Dead. Non, sans déconner, merci d'avoir regardé ce petit bout d'épisode. Je suis un peu dégoûté, j'espère que j'arriverai quand même à sortir les images. Et à tout de suite pour l'épisode 21. Yo ! Bienvenue Youtube, bienvenue dans le bordel de Benoît Blanc avec Benoît Blanc. Et c'est la chute. Pour le Muzloc Challenge sur Pokémon Bouche Feu, épisode 20. Et si vous remarquez bien, il y a comme une différence entre l'épisode 19 et l'épisode 20. Je vous laisse deviner. Ah, je vous laisse deviner, moi je suis un ouf, moi je suis un bedin. Je vous laisse deviner. Déjà, vous remarquerez peut-être que j'ai plus de barbe et plus de cheveux. Pour la simple et unique et bonne raison qu'il s'est passé quasiment 3 mois entre l'épisode 19 et l'épisode 20. Tout simplement parce que j'ai des cours, que je n'avais pas le temps de jouer, que je n'ai pas eu le temps de faire des montages. D'ailleurs, j'ai fait le montage de l'épisode 18 et 19 hier. Et nous sommes le 10 décembre 2014. Déjà, quand j'y avais joué pour faire cet épisode, c'était en septembre je crois, ou début octobre. Enfin bref, il s'est passé un poquito de momento. Du coup on se trouve sur les îles, dont je vais allègrement partir, je viendrai ici peut-être bien plus tard. Et comment je fais pour entrer connard ? Comment fait-on ? Comment fait-on ? J'espère qu'il ne faut pas faire un truc chien pour sortir de ces îles. Moi je veux juste complètement partir. On va essayer de voir sur les bateaux des autres îles. Mon petit ratatata. Fairement parce que j'ai fait la BD. Comme je l'avais dit dans mon trailer du Nuzloc challenge. J'ai tiré de cette Nuzloc une BD et j'en suis déjà à 18 pages. Au bout de deux semaines de... Pas deux semaines de boulot, mais deux semaines de publications sur le forum Nuzloc France. J'ai dépassé les 1000 vues en à peine plus de deux semaines et je suis très content. Parce que 1000 vues en deux semaines, je trouve ça plutôt pas mal. Pas mal du tout même. Restez ici. Moi j'aime bien mon Meki parce que... Techniquement, j'en ai pas mal qui sont là depuis longtemps. Bon, autant quittant que c'est normal. Mais Loki, c'est l'un des plus vieux qui agace aussi. Et Knockout, c'est un moment que j'ai du niveau 16 ou 17. C'est pas mal. Moi j'aime bien quand t'as des équipes comme ça qui restent sur le long terme. Et qui sont pas remplacées au fil des villes. En même temps, ils ne sont pas morts. Alors j'ai envie de vous dire, attends, mais rappelle. Putain, je me suis fait chier pour ça quoi. Tiens, y'a pas un marchand ? Parce que je crois que c'est lui le marchand. Je vais vendre, je vais vendre tout ce qui ne sert à rien. Et puis Arlune, ça me rappelle aussi quand... Quand j'avais les deux Nidorino, la brute et la brute junior. Qui sont morts. Morts, morts, morts. Qui sont morts. Mon dieu. J'aurais tellement aimé avoir un putain Nidoki. Non. Paix à son âme. Putain, t'as la coordination de ce roc qui est sorti. Je n'ai pas fait exprès. Putain. Un look là, ça aurait été stylé aussi. Mais je vais quand même garder la gravale. Dommage qu'ils ne puissent pas évoluer en grelème. C'était chier. On avait essayé qu'un pote de les faire évoluer en échangeant. On n'a pas réussi à se connecter. Parce que ça aurait été stylé. Mon équipe aurait été franchement... Balass. Si j'avais pu les faire évoluer. Parce que ça aurait fait un Mocogneur. Un Pyroli. Un Grelème. Un... Un Ronflex. Un Roncarnage. Un Tork Tank. Alias Knack-Out. Flammy Flamme. Alias Elfartito. Lucky. Tanky Tanq. Ça aurait été stylé. Eh, qui tu mottes ? Tu sais pas que c'est pas poli ? Tu cherches vraiment à ce que je m'énerve ou quoi ? Ah ah, t'as du cran au moins. Tu vas te souvenir de cette râpe clé. Tu parles pour toi ma gueule. Smogo. Smogo, il va se prendre un métronome dans sa face mon gars. Lectacle. Ouh, stylé. BLEUH ! Ouh, tellement de puissance. C'est presque one shot ma gueule. Petit point karaté dans ta face mon gars. Trop rapide pour toi ma gueule. J'avais même pas qu'à l'état que ça existait déjà à l'époque de rouge cheveux. On va envoyer... Petit cagace tiens. Petit ampleur des familles. Ça va le faire rapidement au moins. Les gros tas de noirs et les gros tas de noirs sont très chiants à cause de l'hipouti. Ou l'hipoutou. Enfin je sais plus le truc qui permet d'augmenter leur esquive. Tout complètement pété, complètement perché de l'extrême mon gars. C'est assez chiant. T'avise pas de te moquer. Hé, t'es pas de canto. Tu me verras de l'autre côté. Eh ben moi j'ai de son techo. J'ai retourné ta mère sur le techo. Je l'ai baisé. Le petit métronome. Purée de pois. Ah bah tiens là c'est tel et purée de poisier. Quoi qui croyait purée de poisier. Je suis perdu dans mes mots. Bon évidemment ça n'écoute pas beaucoup de dégâts. Oh, psycho là mon gars. C'était la surprise. On va tous les faire apparemment. Ce sera de l'XP au moins mon gars. Petit métronome des familles. Coup de boule. Ton caractère dans sa gueule. Ah non j'en vais pas contre le big boss. On nous barre Kevin. Putain. Le boss du groupe de motards qui arrive à prendre toute une île à lui tout seul s'appelle Kevin. Comment désirez-vous et comment voulez-vous que je prenne le Kevin au cercle ? Il a peut-être un smogogo niveau 39 mais il s'appelle Kevin. Alors Kevin il se lance sa gueule puis il fait une vendetta dans sa bouche. Et c'est one shot. On n'en parle plus Kelly. On n'en parle plus. Ce n'est pas grave Kelly. Ce n'est pas grave. Oui j'ai cherché tout le monde. J'ai envoyé El Fatito. El Fatito. Et El Fatito il va baiser Kevin. Kevin il sera baisé par El Fatito. Quand elle morde mes coups là. El Fatito. Le psycho dans la gueule de Kevin. Donc si en cet épisode j'arrive à faire ce que je désire et à sortir de cette île je ferai le 8ème badge. Après je ferai la route victoire. Après la route victoire ce sera le super entraînement. Donc épisode 20, 21, peut-être 22. Après il y aura l'épisode final. The final episode. En l'occurrence je préférerais tomber sur quelque chose d'utile. Et ce sera un nœuf. Et c'est chiant. Moi et puis même je vais prendre le capturer le 9. Tu vas essayer de faire foutre. On n'a qu'à dire que ça me supprime le droit de capturer un Pokémon ici. Donc j'ai là-bas, je viens en rechercher après. Trouille-Ville Max. Toujours bonheur à prendre ma couille. El Romy tu l'aurais préféré largement tomber sur cette mœuvre même si elle est immonde. Un médecin il flamme à la place, je pense qu'il sera efficace par là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hypnophile. 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 Moi hypnotisez pour enfoncer ma Poké-Beat dans ton Poké-Cul. C'est un peu le pédobère du monde de Popémon parce qu'il kidnappe des enfants le mec. Bon alors 9 niveau de plus ce sera easy money mon gars. One shot. Le one shot du plaisir. Et Flamme passe niveau 40. Et c'est stylé de passer niveau 40 contre un pédophile. Quel âme. Ouh j'ai eu trop peur. Merci beaucoup. Je voulais ramasser le bébé. Tiens c'est pour toi. Be papaya. Sa papaya. Sa papaya. Voilà. J'aurais mis 25 minutes à comprendre comment faire pour rentrer à canto. Mais j'aurais quand même dû défoncer des motards. Défoncer des putains de Pokémon de merde. Pour aller chercher une petite fille qui se faisait violer par un hypnoman de merde. Pour enfin pouvoir rentrer ici quoi. Et on va prendre direct. Hop. Jadiel Mekui mon gars. On va faire un petit rangeage des familles. Allez mon avis. Viens avec moi. On a une arène à niquer. Et on y va sans entraînement parce qu'on est des ouf. Je sais pas du tout quel niveau ils auront mais je sais qu'ils sont deux types sols. Alors si jamais il y a gros problème j'envoie tant qu'ils les défoncent tous mon gars. Et comme ils sont deux types sols on va envoyer. On va les envoyer. Donc en octobre 1er il va les défoncer. On va aller voir ce bon vieux Giovanni des familles mon gars. Champion de la règle de rochure. Ah je me souvenais pas qu'il était comme ça putain. Je suis le roi qui est craqué. Ton destin repose entre ma main. Destin de tournée repose entre mon point connard. Mais voici un combat des plus intéressants. métronome. Qu'est-ce que j'ai lui lancé ? Tempête sable. Ouais pourquoi pas. Ça va faire comme moi aussi j'aurais envie en fait. Je suis un connard en fait. C'est chaud de naï quand même là mon gars. Pas une potion par là. Putain moi je suis venu sans potion avec vous. Je suis un ouf. Il n'y a une €46, combien? Ah c'est bon ça! Deux attaque enchant, taux de critique élevé on va oublier frappe à classe je pense parce que le coup croit quand même faut pas déconner est-ce que ton match hopper survivra au coup croit du mien trop de vitesse ce que je vais juste faire juste aller acheter des potions parce que quand même à un moment il faut pas déconner et c'est reparti mes chers amis pour le cassage de gueule de la jorani jorani de la vega de la moitié de la moitié il a résisté à mon contrôle mon gars mon relance oui El Fatito est-ce que El Fatito aussi a envie de XP délicieusement il a survécu au plaquage mon gars en même temps c'est le caillou Psycho fera-t-il quelque chose ? oui il fera quelque chose plaquage pour en finir et non parce qu'il a utilisé une percution le fourbe il me met quand même un malceau de relance et je passe niveau 47 car El Fatito est très fort tant qu'il tant qu'il vient il se fait aussi car c'est gratuit ça ne mange pas de pain et c'est le plaisir du well shot non allez Loki comme si un karatéka petit ball serait efficace mon gars à moins que niveau 40 d'un coup c'est plus élevé mais ça ne survivra pas ah non pas de well shot allez niveau 43 je m'en vais vitesse baisse beaucoup mais je reste plus rapide que toi ouh les skips dans pas le corps mon gars bon c'est pas très efficace à part que je fasse le fou alors je balance tranquille tranquille voilà il y a des piques nées dans ces combats même s'ils sont très rapides à cause de la touche accélérée mais il y a des piques nées arbok 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 techniquement je ne suis pas très plus fort qu'un en plus dans le temps je ne suis pas entraîné avant taurus oui caillasse 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 mon ami est-ce que l'ampleur fera quelque chose ampleur 10 mon gars t'es chaud de night ouh la roulade qui en a raffiné autrefois ce qui me fait peur c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pv j'ai peur qu'il se meure rapidement enfin pendant la pandélée j'ai perdu le mot pendant la pandélée elle a les pokémon et ouais le truc combat tes diamètres et tout toi viens te battre c'est sûr là c'est sûr là tu m'aimes allez t'es un petit enculé coup de boule elle est même pas mal comment ça là ça le one shot pas là ça veut dire quoi là la dissidence là il baisse trop ma défense là j'aime pas ça là surf le et sort tu fais moins mal allez eh 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 one shot dans ta gueule ouh la nido queen mon gars plus de peur que de mal même même pas peur en fait ouais tanti tank en plus là j'ai tellement le pourrir là le giovanni parce qu'en plus on est directement sur lui parce que lui on va pas laisser une source d'xp partir comme ça ça me fait mal dans mon petit coeur de voir un nido reno es tu sérieux es tu sérieux le dernier dresseur avant jovanni me montre déjà un nido reno sauf que j'ai pas qu'il fait du tout et en plus il montre un nido king pokémon préféré à deux mois que j'ai pas pu avoir deux fois d'affilé deux fois d'affilé à cause du putain jovanni et là je vais pas jovanni et moi vous voulez que je prenne comment ? vous voulez que je prenne bien ? vous voulez que je prenne bien ? est-ce que j'ai l'air de le prendre bien là ? putain de toute façon je suis désolé mais je dois te tuer nido king et puis qu'importe ton nido king il n'aurait pas été aussi fort que le mien si j'en avais eu un bien sûr giovanni commence le tour giovanni le fils de pute te voici mon repère je voulais reformer la timonquette ici mais tu as encore tout fait rater je suis furieux et c'est très mauvais signe pour toi une fois de plus tu oses me défier le grand giovanni giovanni de la vega de la muerte de la noche de la vega tel espacio tel es sol mais aujourd'hui tu vas la regretter regarde moi cette dégaine oula je suis au 45 mon gars ça arrive d'être show the night mais ça tue le one shot à plein de trio kicker oh mon dieu il envoie 3 bois de bichet sous terre avec tanky tank ça va être de la easy money mais je pense que je vais quand même changer pour le plaisir du challenge j'en ai marre d'être con j'en ai marre d'être débillé j'en ai marre d'être un trou du cul j'en parle pas je pète putain je voulais faire un combattier je voulais pas faire la facilité et dans la dissidence de l'illogique qui c'était qui m'aurait du faire garder tant tant que pour avoir mais il y a que des attaques oh pour niquer tous ces types sols j'ai envoyé un petit feu pour essayer d'avoir de l'épicness avoir quelque chose de joli au final le jeu me dit non tu rates ton attaque et tu crèves et je crève et je suis mort et flamme et flamme épisode 20 super je reviens et tout je suis content et tout merde j'ai pleuré je pleure regardez vous voyez pas là je pleure il y a une arme virtuelle qui coule il y a une arme qui monte tout mon désespoir à propos de ce putain de slow challenge et j'espère que je vais le gagner au moins parce que si je le perd je n'ai que sa mère la liste pokémon je sens que je vais être dans tous mes états moi je vais prendre 2 heures devant moi après pour pouvoir me remettre ah ouais 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 flamme et flamme et cao fucking shit motherfucker c'est chier en plus j'aurais bien aimé l'envoyer jusqu'à la ligue je suis un peu dégoûté là ce qui me dégoûte c'est que j'aurais carrément pu tout se le niquer et puis dans lui aussi en plus il y a un nidoki de mes couilles c'est tellement la partie du one shot du plaisir la nopat de jano féroce qu'est-ce qu'on les gagne à niveau 50 quand même qu'est-ce qu'il se passe là ? attendez j'ai mon ordi qui bug alors mesdames et messieurs rum station a cessé de fonctionner la sauvegarde est niquée apparemment et du coup je n'aurai pas de pas d'épisode 20 je suis un peu baisé j'ai le fichier qui est juste là normalement c'est celui-là vous voyez juste là ça c'est une photo de moi que j'ai mis sur une corde pute ne vous inquiétez pas pour ça mais quand je clique dessus voyez-vous ça remet le lecteur windows media à rencontrer un problème lors de la lecture du fichier du coup du coup du coup du coup je ne sais pas comment faire pour arrêter cela je regarde une progression de ma gopro ça reste à rejoindre assez de temps du coup fucking shit parce que si je n'arrive pas à avoir l'image enfin je suis désolé mais vous n'aurez pas l'épisode 20 bon techniquement du coup la fin devient l'intro j'avais fait un rapport de mission de l'épisode 20 vous n'aurez pas l'image enfin peut-être pas l'image je ne sais pas parce que j'ai peut-être réussi à recevoir le fichier j'en ai aucune idée mais au cas où je n'arrive pas à le faire je vais vous faire un rapport de mission rapport de mission de l'épisode 20 dont la sauvegarde a été détruite ainsi je me baladeur sur l'île 1, 2 et 3 lorsque je m'en rendis compte que je ne pouvais pas quitter les îles de suite il me fallait faire quelque chose accomplir ma destinée ma destinée était de partir sur l'île 2 afin de rencontrer une espèce de papa qui avait perdu sa petite fille qui s'appelait Lostall petite fille âgée de 8 ans qui avait disparu cette petite fille avait disparu mais alors que je rentrais dans la maison un motard est entré dans la maison et a dit l'île 2 c'est pour les pédés du coup moi je me dis mais ne traite pas les îles 2 de pédés de quelle île tu viens ? il m'a dit nous avons pris nous les motards l'île 3 moi je lui ai répondis clairement que à quoi sert conquérir une île pour des motards ? vous aurez peut-être l'île mais vous n'êtes plus libre d'être humain des motards s'il n'y a plus de routes ou de routes ou de terrain à Val d'Aguer en moto c'est ainsi qu'il me dit va-d'y qu'est ta mère sa fils de pute du coup moi je lui ai répondis ta gueule mais toi t'as un Harley Davidson dans ton cul ou dans ton urètre tel est ton choix ta destinée ta volonté de faire mon ami du coup je partis au loin je partis fort fort lointain afin de rencontrer sur l'île 3 ces fans de motards après quelques distincts bastons avec des espèces de sous-merdes qui étaient les motards de basse-cour j'en rencontris le lobard le king le chef des motards qui a perdu toute sa crédibilité de criminel lorsque j'ai vu son prénom qui n'était autre que Kevin je lui ai mis quelques surfs dans la gueule et quelques métros dans la gueule et c'est ainsi qu'il en s'en a l'air pleuré dans les jupons de sa mémé ainsi voyagère j'ai rencontré un ta gueule là oui Windows me pose quelques problèmes ainsi donc je disais je partis vers la forêt au B et juste avant j'ai rencontré une espèce d'illumination une espèce de beauté de niveau 37 qu'on appelait Persian par chez vous je l'ai appelé Papouille après avoir capturé bien sûr car dans l'animé qui était Pokémon nous voyions jamais Persian se battre nous voyions toujours se faire caliner gentilieusement par Vigoban du coup j'ai capturé je suis allé dans la forêt j'ai croisé un E9 qu'il fallait que je le capture mais je l'ai pas capturé parce que je nique sa mère du coup j'ai sauvé la petite fille qui allait se faire violer par l'hypnomade qui avait capturé car tous les hypnomades aiment capturer les petites filles pour leur faire des choses mais ils avaient encore plus les petits garçons car ils sont plus serrés du coup j'ai se ramené la petite fille je suis parti voir Léo qui m'a ramené à Kanto une fois arrivé à Kanto sans entraînement ni rien je suis parti voir Giovanni j'ai détruit plusieurs de ces espèces de 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 pseudo agresseurs qui étaient devant moi sur ma route je les ai défoncés allègrement ils avaient des nido d'orino et des nido king chose qui m'a très perturbé moi qui souffre beaucoup d'avoir perdu deux nido d'orino dont j'ai eu la chance de pouvoir voir dans ce Nuzloc challenge ainsi donc a commencé un bataille féroce avec Giovanni je remportais la victoire mais au prix de mon envie de challenge au prix de mon envie de l'épicness je pars dit Flanny Flamme Piroli qui est mort au niveau 40 il aura fait un petit bout de chemin avec nous du coup j'ai envie de vous dire que je lui nique sa mère à Giovanni car il m'a tué alors que j'ai fait que one-shotter sa gueule il a tué Flanny Flamme du coup Giovanni je te dédie ce doigt merci d'avoir regardé l'épisode 20 de The Walking Dead non sans déconner bah merci d'avoir regardé ce petit bout d'épisode je suis un peu dégoûté j'espère que j'arriverai quand même à sortir les images et à tout de suite pour l'épisode 21 crois-moi ils je réfléchissais les amis j'ai arrêté parce que il fallait que j'ai puissé et grignoter un petit truc aussi est-ce que je vais grignoter un petit truc après la vidéo vous réfléchissez est-ce que je capture mon premier Pokémon dans ces herbes-là ici présentes ou est-ce que je vais dans l'eau sachant que qui s'en a pas de la vidéo je vais faire un petit truc